salut les amis c'est Yom Riker on se retrouve suite et fin de la capacité insaisissable alors peut-être une des meilleures du jeu je kiffe cette capacité allez aujourd'hui avoir un deck totalement différent ça fait tilt voilà j'ai pensé à une petite combo alors par curiosité je suis allé sur youtube j'ai pas fait un copier coller j'ai juste voulu voir si cette combo elle était jouée alors j'ai trouvé une ou deux vidéos alors la combo c'est tout simple ça va être avec karma et avec souffle hivernal peut-être déjà qui ont deviné alors je vous explique karma a déjà la base qu'est ce qui est fait et créer un sort aléatoire dans notre marque on va pêcher des soeurs à chaque main de route et ce qui nous intéresse surtout c'est la faire évoluer alors pour qu'ils puissent évoluer il va falloir atteindre l'illumination ça veut dire voir 10 slots de mana une fois évolué donc là ce sera pas avant le tour 10 logiquement son texte se dit lorsque vous lancez un sort il lancé deux fois sur les sur les mêmes cibles ça veut dire que en jouant les souffle le souffle hivernal il y aura un double effet qui se coule le premier souffle ça va geler toutes les ennemis ça veut dire puissance à zéro de tous les adeptes ennemis souffle numéro 2 tuer tous les ennemis dont la puissance est de zéro allez tac donc voilà un le but c'est de nettoyer le bord d'adverses derrière on a le champ libre on trace et on va gagner alors ça c'est la théorie parce qu'en pratique vous savez bien que dans ce jeu tout peut se passer rien n'est acquis alors il va pas falloir justement se focaliser sur cette combo voilà c'est pas si jouissif c'est beau jeu c'est le fun comme dirait notre ami ferber stein mais on va essayer de gagner de façon avec le reste du deck avec justement les créatures insaisissables alors j'ai pas vous réexpliquer ce que c'est ni la capacité des cartes g3 duo de la verte clairière j'ai ensuite trois assassins de l'ombre on va trouver également trois conspirateurs qui va rentrer en combo avec l'aigle des augures et le mentor stimulant on aura pour gagner des points de nexus l'âme vie du king coup en deux exemplaires et faire la différence avec un gros ton l'empire et 1 6 5 pour 7 donc voilà on va mettre un petit peu de peps dans notre deck avec le griffeur alpha en un exemplaire qui assure puissance il va falloir serrer les fesses parce que voilà l'illumination c'est pas pour tout de suite éventuellement pourra provoquer ça au tour neuf avec le catalyseur de l'éternité qui nous donnera un solde de mana et on va récupérer trois points de nexus donc il va falloir tenir face à des jeux à gros tenir on pourra avec des tanks on va trouver peut-être pour moi le meilleur temps que c'est le saurien robuste on jouera plus en 2,5 en 5,2 et avalanche qui va faire deux points de dégâts à toutes les unités donc face à des jeux agressifs ça peut être sympa alors si voilà en fin de game ainsi notre ami karma et évoluer un ça fera 2 x 2 ça fera 4 points de dégâts tout le monde alors z il va aussi nous accompagner dans le combat dans lui on va essayer de booster avec l'aigle ou avec le petit menteur pour que il puisse invoquer un éphémère une créature éphémère avec ses stats donc si on peut le faire booster à 4 3 par exemple ça peut être sympa des sorts il y en a quelques uns donc souffle hivernal oué en trois exemplaires le catalyseur un exemplaire avalanche trois exemplaires maîtrise jumelles qui va pousser de plus 3 plus 0 au 0 plus 3 une créature jusqu'à la fin du tour le rejet pour contrer et gardien du qui qui va donner barrière et un allié dans notre main et on va pêcher une carte donc voilà pour ce deck allez j'ai fait une petite partie là pour me chauffer là la combo est sortie donc j'espère que ça va être de même pour la vie libre allez une petite partie en pvp normal pour se faire plaisir voilà des petits jeux combos comme ça ça change un peu mais bon je pense que c'est un deck qui peut tout comme tenir la route face à des decks à gros il ya pas mal de jeux araignées avec élise allez voilà l'adversaire est trouvée la collection est en cours alors ça face à un jeu comme ça ça va pas être du gâteau ça c'est une capacité que j'aime bien et pour dire certainement partie d'une prochaine vidéo allez main de départ écouté elle est bonne on va pouvoir booster z je commence en plus c'est important un plus être sortira vite mieux ce sera il face à un deck justement un tour d'ici il va falloir être rapide à l'immunation sera peut-être pas forcément la priorité allez z boost apportez-moi du thé pour acquérir la puissance d'un flemme trouvez-moi une brioche pour églisez vos sens allez on va attaquer tout de suite je vais vous montrer comment faire ça fait pas partie de l'entraînement donc s'il bloque c'est qu'il pirateur ok avalanche pourquoi pas nous ne cherchons par exemple ça c'est une carte sympathique allez on va juste donner barrière à cette unité je suis une carte et un nouveau saurien donc là je vais prendre 4 dans les dents ces poches ont l'air bien pleines sympa aussi de jouer cette carte j'avais hésité ça remplit le board et en plus il s'est boosté c'est sympathique allez z il ne faut pas craindre à la voix de l'ombre on va essayer justement en détruire quelques unes les rivières façonnent la terre et lui donne la seule survie ce qui le mérite frappé nous nous reformerons hop quelle forme vont adopter les eaux encore un coup sur le nexus et il évolue il nous traite à 5 il arrive très tôt je n'irai peut-être plus tôt voilà il a barrière on va mettre de 5 donc là s'il commence à étourdir il va sortir son sabre un but et ça va faire mal purée ne jamais se retenir il n'y a plus de mana il va rien arriver à z on a eu des bons moments alors là écoutez c'est chaud là parce que je tenterais bien quand même une avalanche allez on attaque avec tout le monde on voit absolument que je me débarrasse de oula il est prêt à s'en séparer alors là c'est grosse surprise j'y crois pas trop mais bon voilà ouais vous vous croyez rapide c'est mignon il y a peut-être qu'il en a un deuxième dans sa main mais euh j'aurais peut-être pas fait ça moi mais bon allez on va jouer un autre saurien robuste tank comme j'ai dit il faut serrer les fesses les premiers taux hein plus on tient plus l'illumination est proche alors pour l'instant on a pas de karma mais bon alors lui c'est qui celui là waouh alors lui s'il est boosté on est dans la merde tout est plus amusant avec un compagnon c'est toi qui le dis waouh allez là c'est chaud heureusement qu'on a nos saurien heureusement qu'on a nos petits saurien voilà ça c'est quand même sympa allez on passe on y veillait sa première fois que je vois une carte élite je crois qu'on appelle ça la rareté alors j'aimerais bien avoir quand même on va jouer ça quand même mais un petit karma ça pourrait être simple donc là si j'envoie notre ami Z il va être mort avec le bélier le vrai pouvoir c'est chaud là on l'attaque juste avec ça on lui fait 3 ok donc il va falloir tenir 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 ça c'est sympa par contre ah alors là ça devient intéressant les amis ça devient assez intéressant je peux ressentir ta peur c'est moins intéressant c'est toi qui te caches derrière un masque allez si on joue Karma réfléchir ressentir tu ne sais rien faire d'autre les esprits étroits ne font qu'agir sans aucun but tchia l'heure est venue j'aurais eu pelé 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 je veux pelé j'aurais eu pelé j'aurais eu pelé chou les marrons il est 8.10 maintenant lui oh 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 ah ouais alors là il va se transformer une grande chance faut que je le tue et là attendez 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 je me détoie pas et on va faire ça voilà ouf oui Lyon alors qu'est ce qu'il va me faire encore oh purée contre adieu Z adieu Z adieu Z moi j'ai tué son champion par contre je suis pas encore j'ai pas encore atteint malheureusement on a neuf tours on va pêcher une carte silencieux comme la mort allez on attaque ici il faut qu'il joue d'abord excusez moi donc là je peux étourdir ça c'est sympa ah ça va être chaud 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 intéressant ça il y a des vertu ah purée ah l'empathée 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 ah dur 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 donc là s'il attaque direct au prochain tour je suis mal barre malheureusement c'est lui qui attaque et je vais m'en prendre plein l'immirette ah j'étais pas loin que ça pas loin que ça passe à moins qu'ils jouent quelque chose à moins qu'ils jouent quelque chose n'a peut-être pas encore gagné notre ami allez joue une petite carte et je m'occupe de toi voilà allez des fois être trop gourmand on le paye cash alors on croise les doigts en espérant qu'il ait pas de contre allez les amis ouf alors les deux souffles sont en jeu j'ai un contre derrière voilà je contre et là on espère qu'il n'en a pas un autre ah purée il en a un autre c'est pas possible ça ah non pardon allez 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 adios alors ça ça c'est jouissif alors là j'avoue que là c'est le grand coup de ma suce sur la caboche et voilà le tour est joué à quand ça passe écoutez mes amis alors là puis en plus donc là on attaque avec tout le monde nous traduisons la volonté de yonia voilà malheureusement j'ai rien d'autre à jouer ok alors qu'est ce que je peux faire on va jouer ça sur notre indie moi je suis une carte j'en fiche 2 tous les sorts sont doublés allez on joue ça c'est une fois qu'elle est évoluée c'est quand même c'est super puissant c'est quand même super balèze allez on joue ça on va plutôt jouer ça allez vous comprendrez bientôt mes méthodes hop hop ok et on joue le sauriat terminé en 6-3 ah et ça fait plaisir quand ça sort comme ça c'est le beau jeu voilà c'est l'extase alors ok je peux pas jouer ça allez hop là allez rebolote tala c'est parti ah là il va boire le calice jusqu'à l'ali qui à moi qu'il a un contre à moi qu'il a un contre alors si la combo sort deux fois dans le game voilà allez hop terminé merci d'être venu alors qu'est-ce qu'il va jouer ok voilà c'est le win bah écoutez vous avez vu c'est quand même assez sympa alors on s'est fait plaisir on s'est fait plaisir allez écoutez j'espère que ça vous aura plu au moins ça marche vous avez la preuve ok bon allez on se quitte là dessus on verra d'autres capacités dans d'autres vidéos un deck barrières ou un deck étourdir ça me ça me donne ça me bonne bien allez portez vous bien on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos un petit j'aime des petits commentaires si vous avez apprécié salut ciao ciao